Quelles mesures urgentes le gouvernement peut prendre pour instaurer un minimum de paix sociale, pour soulager les consommateurs et les citoyens face à cette flambée des prix de toutes les matières premières et une faiblesse du pouvoir d'achat et des lendemains complètement incertains ? Malheureusement, aujourd'hui, le pouvoir d'achat des Marocains, surtout pour les classes des pauvres et les classes moyennes, a été touché avec une grande proportion. Aussi, il y a le Waiou de Banque Marib qui a parlé qu'aujourd'hui, on a augmenté le directeur, mais il faut en parallèle avoir des mesures faites par le gouvernement. On parle surtout pour la lutte contre les intermédiaires, les spéculateurs et aussi les effets du monopole. Parce que vous avez donné un exemple, le professeur. Parce qu'aujourd'hui, ça n'a aucun sens que le petit paysan vend son culot de tomate à 1,50 dirhams, mais le consommateur final le paye à 9 dirhams, 10 dirhams, 12 dirhams. Même 12, oui. Pourquoi ? Parce que sur cette chaîne d'approvisionnement, il y a plusieurs intermédiaires, il y a plusieurs spéculateurs et il y a plusieurs monopoleurs. Donc, c'est la raison pour laquelle il faut lutter contre ça pour qu'au moins, on aura moins de monopole, moins d'intermédiaires et il y a une relation. Par exemple, moi, je pense qu'entre le paysan, le petit paysan et le consommateur final, il faut avoir 2, 3 personnes. Pas comme aujourd'hui, il y en a 10 dizaines de personnes et chacun, il veut gagner à avoir sa part du gâteau. C'est la raison pour laquelle, vers la fin, on voit que le prix, initialement, il y a 1 dirhams ou 2 dirhams, mais vers la fin, il est multiplié par 300, 400, 500 %. Donc, ce sont des mesures importantes. Il faut avoir une volonté politique, il faut avoir de l'audace parce que la paix sociale est très, très importante pour le Maroc, pour notre pays, mais aussi pour attirer les investisseurs étrangers. Surtout dans un contexte régional, on parle d'autres contextes. La grande valeur ajoutée du Maroc, c'est sa stabilité politique, c'est l'infrastructure, c'est le climat d'affaires, mais aussi la paix sociale. Donc, ce sont des éléments qu'il faut prendre en considération. Surtout qu'entre 2020, 2021 et 2022, les pauvres et la classe moyenne, ils ont beaucoup souffert. Sous-titrage Société Radio-Canada